salut à tous et bien comme pouvait le voir on se retrouve à nouveau derrière une nouvelle vidéo sur Nioh donc cette fois c'est comme dans le premier moment le titre est toujours concernant la playlist dans laquelle j'essaie de regrouper pas mal de vidéos explicatifs par points on va dire ça comme ça aujourd'hui on va s'attaquer aux clans alors qu'est ce que c'est un clan dans Nioh ah bah c'est moi puis tu me rejoins c'est comme ça puis c'est tout voilà non je déconne c'est pas ça bon presque donc là pour le coup vous pouvez le voir ici info du clan donc vous descendez si vous le voyez allégeance clan de sugao clan de sugao m'apporte deux protections d'emblème dégâts de mêlé ennemis en pleine santé ça veut dire que j'ai 15,6 % d'attaque en plus quand l'ennemi a sa pleine santé alors de base c'est douce je précise vous l'aurez compris c'est marqué en bleu à droite 3,6 % en plus ça c'est parce que j'ai fait monter les bonus de clan et j'expliquerai après en deuxième protection d'emblème on va retrouver la réduction de dégâts et ennemis en pleine santé c'est à dire que quand l'ennemi a sa pleine santé donc que je l'ai pas touché j'encaisse 10 % des dégâts que je vais recevoir c'est plutôt pas trop mal c'est toujours ça de pris donc ce clan là est quand même relativement pas mal pour ce qui est de faire du dégâts et potentiellement encaisser bref alors comment ça marche pour avoir un clan c'est simple il va falloir débloquer le salon de thé cachet donc le vois je suis déjà dessus comment ce qu'on débloque ce salon parce que là c'est quand même important avant de pouvoir faire tout ça il va falloir débloquer quand même pour ça il faudra atteindre la région de kinky et il faudra faire cette mission le château d'une île d'araignes dans cette mission vous allez avoir des grosses araignes à affronter dans différentes zones de la mission tuer les tous et récupérer tous les objets à chaque fois qu'elle donne alors un objet en particulier dont j'ai plus de nom en tête bref chaque araignée chaque grosse araignée que vous allez affronter donne un objet il y en a 6 ou 7 au total un truc comme ça quand vous allez finir la mission si vous avez obtenu tous les objets en question vous allez avoir un petit monsieur un vieux qui va apparaître qui va papoter avec vous tous à tous il va vous raconter un petit peu des choses de son passé j'en passe bref et pour le coup il va vous permettre justement de débloquer le salon de thé puisque c'est lui qu'il le tient et vous aurez accès par la suite et ça franchement c'est plutôt pas mal donc une fois débloqué on va s'y rendre pour regarder un peu tout ça on va aller dans transfert et ce qui nous permettra pour le coup de voir tous les clans disponibles il y en a quand même un petit paquet vous pouvez le voir 5 sur ligne et il y a pas mal de ligne voilà donc franchement il y a pas mal quand même de clans il y a de quoi faire et puis essayer s'amuser pour le coup alors n'oubliez jamais que si vous prenez un clan comme par exemple tsugao le clan que j'ai actuellement on va aller à gauche si jamais j'en change pour prendre le clan gamo par exemple si je veux rechanger juste derrière parce que le clan ne plant pas le clan ne plant pas c'est pas mal ça le clan ne pas autant pour moi voilà admettons qu'il me plaise pas eh ben si je veux en changer j'ai pas le choix il va falloir attendre 8 heures entre chaque changement de clan donc ça soyez sûr du clan que vous allez prendre dans le pire des cas si vous avez une clé usb vous pouvez sauvegarder en ligne grâce au ps plus faites le avant de changer de clan comme ça dans le pire des cas vous prenez un clan vous l'essayez il vous plaît pas vous rechargez la save de la clé usb ou en ligne vers la console et vous réessayez alors attention il ya la sauvegarde du jeu et il ya la sauvegarde des paramètres c'est la sauvegarde des paramètres qu'il faut je précise quand même au cas où mais dans le pire des cas faites une copie de toutes les saves que vous voyez sur new comme ça au moins vous êtes sûr ne pas vous tromper mais toute façon il n'y en a qu'une concernant les paramètres c'est impossible de se tromper quoi donc voilà une fois fait vous tester les clans vous regardez évidemment avant les bonus que ça apporte pour le coup et il ya des bonus plutôt intéressant comme avec le clan todo par exemple pour les builds type défense tatanashi ou yamatsumi par exemple tu as ici une augmentation d'attaque de 2% par pièce lord portée ce qui est plutôt pas mal et au dessus tu as une augmentation de ta barre de pv proportionnellement à ce que tu as monté dans ta jauge d'endurance au niveau des stats plus je mets dans la stats endurance plus ça me donne de pv en plus et ça c'est plutôt cool c'est à dire qu'un build défensif genre sans le clan todo va être à 7000 et quelques pv genre avec le clan todo tu vas être à 9000 pratiquement 10000 pv ce qui est pas mal quand même donc vous voyez un petit peu ce qu'on peut avoir par exemple si on n'aime pas forcément le clan de sugao parce qu'il faut que l'ennemi et sa pleine santé je remontre vite fait oups ça c'est un bordel donc ennemis en pleine santé 12% d'attaque on peut toujours partir par exemple sur le clan nembo qui lui au contraire nous donne 11% de dégâts de melee quand nous on a notre pleine santé on a une restauration de pv l'armée vente plus 600 dès que l'armée vente finie alors pour ça vous appuyez le bouton psor mais la restauration de pv au maximum à la fin de l'utilisation d'une armée vente donc 600 pv donc ça peut être pas mal c'est parce que je conseille surtout quand on aime jouer en critique en armée vente et qu'on veut se retransformer derrière bah si ça vous redonne des pv vous serez plus en critique et forcément l'armée vente durera pas aussi longtemps puisque je rappelle que quand on en critique avec l'armée vente elle dure deux fois plus longtemps elle encaisse deux fois plus bon c'est un choix à faire dans le pire des cas il ya toujours le clan honda aussi qui est pas mal qui doit être quelque part dans le temps je le retrouve là donc le clan honda lui est pas trop mal non plus puisqu'il permet d'avoir une réduction des dégâts quand on a notre vie complète de 40% et encore quand vous montez le bonus du clan c'est beaucoup c'est 60 à 70% je crois c'est énorme ça veut dire quoi concrètement c'est à dire qu'un premier coup tu vas recevoir par exemple même en voie du nio ou dans les abysses tu seras pas one shot tu vas perdre allez grosso modo moitié tabar de vie quoi voir un peu moins ce qui est pas mal du tout ça c'est plutôt excellent ça peut être cool pour un mille défensifs par exemple aussi et on en dégâts de compétences 7% malheureusement c'est que sur compétences c'est à dire qu'il faudra jouer l'ombre flottante la dégaine rapide le faucheur enfin que des techniques de compétences quoi donc après c'est un choix à faire ou encore le clan ichida qu'on a plus haut normalement si vous dites pas de bêtises voilà pour l'armée vente vous avez 15% d'augmentation d'attaque en armée vente vous montez le bonus de clan ça monte encore bien plus ça c'est énorme tu peux avoir je crois jusqu'à du 25% ou 30% un truc comme ça il me semble si je dis pas de bêtises après je n'ai jamais monté à fond je sais plus j'ai vu un joueur qui m'avait envoyé un screen je crois ou qui l'avait montré je sais plus mais il y avait pas mal là dedans donc ça sur armée vente assez pas mal si tu joues qu'à l'armée vente et que tu veux faire un but d'accès là dessus c'est que l'on va mettre donc voyez un petit peu faudra choisir évidemment en conséquence des bonus qui vous intéressent et qu'ils soient vraiment le plus avantageux pour vous alors ce qu'il faut savoir aussi et on peut le voir à droite il ya des récompenses à condition de faire certaines choses vous voyez à droite récompense spéciale condition de donner un fusil si je donne un fusil j'ai des munitions de fusil rugissant x8 donc en gros 8 balles quoi ça peut servir récompense spéciale du jour donc ça j'imagine que ça change il me semble tous les jours normalement si j'ai bonne mémoire mais ça fait longtemps que je ne suis pas mis à le refaire si vous donnez des accessoires exotiques ou supérieurs donc du violet ou des accessoires vert ou orange vous gagnez l'embrassite par exemple si vous êtes à court d'embrassite ça peut être pratique mais bon évidemment voilà faut avoir choisi ce clan ça c'est sûr donc si vous comptez changer de clan plusieurs fois pour avoir des embrassites etc vous gagnez des pépettes comme on voit ici 921 750 bah c'est bien mais n'oubliez pas qu'il y a 8 heures entre chaque changement de clan dans le pire des cas vous pouvez sauvegarder votre partie en ayant obtenu ça par contre avant avoir fait ça n'oubliez pas copier la save des paramètres uniquement la save des paramètres votre partie elle vous la sauvegarder vous la laisser telle qu'elle sur votre console vous prenez ça vous allez recharger votre save de paramètres rechanger de clan prendre par exemple moi je sais pas celle ci vous avez à nouveau 921000 vous allez recharger votre save après avoir sauvegardé évidemment l'interface comme vous ressortez genre hop je ressors pour montrer sur ici un triangle bref ça fait une sauvegarde et là pour le coup une fois que vous avez pris ici et ça etc fait ce qu'il fallait avec votre copie de savent des paramètres enfin voilà vous allez avoir pas mal de choses intéressantes après bon il n'y a pas spécialement de toute façon autre chose à retenir on a les classements je crois tout en bas alors encore précédent si je dis pas de bêtises donc des clans évidemment donc ça ça concerne le classement et là on va me dire justement à comment faire les monter les deux bonus du clan parce que vous avez pu voir qu'ici quand on regarde je suis à 15 6 au lieu de 12 et à 18 au lieu de 9 18 je précise parce que j'ai un peu mâché les mots mais voilà au lieu de 9 pour ça c'est pas compliqué il va falloir gagner des points de gloire points de gloire qu'on peut d'ailleurs dépenser dans différents anglais ici vous voyez que je suis à 4 339 426 points de gloire autant dire j'ai le pactole pourquoi parce que sur la partie là je joue énormément en cop vraiment beaucoup en coopération enfin surtout à une époque beaucoup moins maintenant parce que j'aime tellement de joueurs que à côté que j'aimais plus le temps de toute façon de jouer en cop dessus aussi entre parenthèses hop j'ai ressorti le coup c'est ça rigole bien donc pour gagner les points de gloire ou jouer beaucoup en coopération ou aller tuer des revenants les revenants c'est les épées rouges au sol qu'on peut invoquer c'est les joueurs qui sont morts ni plus ni moins là à pas confondre il y a certains revenants qui sont des png aussi ça toute façon vous le remarquerez assez facilement ils sont toujours dans la même zone et il suffit que vous soyez déconnecté internet pour les repérer voilà c'est pas compliqué mais il est plus intéressant de tuer les joueurs des joueurs ont sont oui tout à fait on est d'accord ça fait pas cher de parler les autres clans donc les autres joueurs seront un seront sous un clan et suivant évidemment le type de clan dans lequel ils sont ils vont vous rapporter plus ou moins de points de gloire alors je dis suivant le type de clan où ils sont parce que faut prendre en compte qu'à une moitié des clans mis dans le côté blanc et l'autre moitié des clans mis dans le côté rouge c'est pour ça qu'il ya des batailles de clan dedans grosso modo alors nous on n'a rien à faire on n'a pas à s'affronter je précise entre le clan et compagnie il suffit pour ça de gagner des points de gloire si vous gagnez des points de gloire vous allez pouvoir vous classer dans votre clan là par exemple je suis dans le clan de sugao je clique on voit que j'ai pas joué en cop j'ai pas gagné de points de gloire j'ai rien fait si on prend en compte la dernière fois par exemple j'étais à 95000 et encore la fois précédente 84000 on peut voir sur les deux dernières semaines ça se remet à jour tous les sept jours on voit la date au dessus 7h 28 janvier 2020 jusqu'à 7h au 4 février 2020 etc etc là ça a rattaqué donc pour le coup on est du 4 février c'est dur attaqué aujourd'hui ou hier c'est ce matin voilà d'où le fait que tout est à 0 donc là ça a rattaqué ce matin et c'est jusqu'au 11 vous avez une semaine pour gagner un maximum de points de gloire parce que sinon tout ça y est à 0 évidemment alors attention les points de gloire gagné vous les gardez c'est juste votre classement qui lui retombe à 0 donc là pour le coup mieux vous serez classé donc plus vous aurez gagné de points de gloire plus vos bonus seront puissants c'est simple mieux t'es classé plus le pourcentage donné est important voilà c'est la seule chose à retenir donc il n'y a pas 36 solutions farmer des revenants potentiellement et jouer beaucoup en coopération surtout en coop ça rapportera beaucoup plus que farmer des revenants mais vraiment beaucoup plus à peu près allez en une semaine si tu lâches pas le jeu que tu joues en coop tous les jours à une moyenne de 4 5 heures par jour à la limite tu arrives en fin de semaine tu as à peu près dans les 2 millions de points de gloire donc autant dire tu es classé au moins dans les dixièmes à peu de choses près voire même premier s'il y en a qui ont eu la flemme de jouer cette semaine là et là pour le coup tes bonus ils sont maxi quoi franchement ils sont au taquet et ça c'est super cool alors à prendre en compte évidemment que si la semaine après vous ne jouez plus beaucoup pas forcément au fil des semaines vos bonus vous redescendent lentement petit à petit mais bon après on ne perd pas grand chose voilà mais si tentez que vous faites un petit peu de cop de toute façon chaque semaine pour vous amuser les bonus resteront toujours à un certain niveau donc c'est pas mal non plus voilà après juste un exemple on va partir ici clan Ishida vous voyez que le mec il a déjà 311 000 points depuis ce matin et d'ailleurs j'ai eu déjà eu l'occasion de jouer au cop avec tiens donc comme quoi le monde est petit très petit donc le clan Ishida vous voyez que c'est un clan qui est utilisé par beaucoup de joueurs qui joue beaucoup en l'armée vente d'un côté on peut se dire c'est cool il y en a beaucoup qui jouent à l'armée vente tout ça ils sont bien classés et de l'autre côté tu peux dire malheureusement il y a beaucoup beaucoup trop de monde qui sont obligés de jouer à l'armée vente ça aussi c'est dommage parce que sans ça malheureusement ils n'avancent pas dans le jeu et c'est un peu comme ça faire la part des choses dans le jeu puis se rendre compte pourquoi il y en a tant dans tel ou tel clan et tout mais bon c'est comme ça donc en gros pour revenir à l'histoire de clan blanc qui là sont en bleu entre parenthèses c'est marqué blanc mais c'est possible tous ceux là sont dans le même groupe c'est ce que je disais avant on a le clan blanc qui regroupe certains clans donc là furuta mori daté etc etc et on a le clan rouge qui lui enfin le groupe rouge on va dire ça comme ça qui regroupe Ishida todo honda etc chaque semaine les joueurs qui ont accumulé un maximum de points dans tel ou tel clan bah l'emporte ils ont plus ou moins là on voit qu'on a déjà 45 millions dans le rouge 26 millions dans le bleu autant dire bah c'est mort quoi voilà là le clan blanc on gagnera pas clairement mais j'en fais partie malheureusement c'est con mais c'est comme ça voilà alors ça on s'en fout il n'y a pas trop d'incidence sur le fait qu'elles auront enfin qui est le clan rouge à côté et le clan blanc à droite si vous êtes dans le blanc que vous perdez la semaine c'est pas le souci vos bonus seront pas impactés par ça je précise quand même si vous dans votre clan vous êtes en tout cas bien classé vos bonus seront tac n'ayez pas peur là dessus la seule différence qui va y avoir c'est que si vous êtes blanc vous avez perdu vous allez gagner moins de points de gloire puisque je vais vous montrer ça en retour en arrière et ça tombe bien que j'ai fait la compassion dernière j'ai pas encore pour les récompenses on a même la récompense de la semaine précédente il ya deux semaines même si j'ai perdu je gagne en tout cas individuellement pas mal de points de gloire je suis à 35 milles par contre mon camp lui il a perdu donc ce que j'appelle le clan blanc et le clan rouge à 5 ans donc le camp blanc on a perdu j'ai gagné que 1800 si on avait gagné j'aurais gagné bien plus que ça donc c'est toujours des points de gloire en plus qui peuvent nous servir pour autre chose parce qu'évidemment ils ne servent pas qu'à monter le bonus de clan enfin les deux bonus de clan vous avez pu le voir avant il ya des choses à acheter des armes peu importe je vous montrerai après et voilà par contre le rang individuel il n'y a pas de souci vous si vous êtes bien classé dans le clan vous voyez 35 mille j'ai été classé 38e sans avoir fait grand chose d'ailleurs c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas grand monde finalement dans ce clan là il est facile d'être premier donc bon ça serait pas un problème pour monter les bonus de son clan quoi et ça a pas mal monté il y avait 798 millions d'un côté 511 mille de l'autre donc voyez un petit peu tous les joueurs qui jouent en cop quand même c'est pour ça souvent je vois dire où j'entends dire à droite à gauche taille franchement il n'y a pas beaucoup de monde en copse au niveau le problème il est là ça dépend aussi de la connexion de votre fournisseur il est plus ou moins facile parfois trouver des gens plus ou moins dur parfois de trouver ça dépend du fournisseur on n'y peut rien c'est comme ça mais il ya du monde en copse il ya toujours du monde et là on peut le voir encore une fois de plus avec un tel chiffre c'est plutôt énorme alors fut une époque où il y avait encore plus que ça c'est sûr mais ça reste énorme allez la bataille actuelle donc ça celle de la semaine dernière qui a fini ce matin et là de toute façon il n'y aura pas grand chose vu que j'ai pas fait grand chose aussi quoique là c'est 29ème donc là j'ai gagné un peu plus le camp a gagné 14400 d'ailleurs comment ça se fait j'étais dans le rouge cette fois ouais je devais être dans le rouge à ce moment là alors j'ai pas fait quelque chose qu'on peut le voir ah et quand rouge à gauche ah oui alors ça aussi il faut que je précise le clan change enfin le clan comment je pourrais expliquer ça le camp change de couleur c'est à dire que tous les clans qui sont dans le camp blanc la semaine après pas dans le rouge et ceux qui étaient dans le rouge pas dans le blanc en gros ils équilibrent un peu la chose parce que sinon finalement tu perdrais tout le temps en fait puisque si tu gardes que le même clan et que parmi ces clans là bah il n'y a pas grand monde qui joue forcément les autres en face dans l'autre camp bah ils vont toujours gagner s'ils sont beaucoup plus nombreux quoi ça tu peux rien y faire donc ils ont varié un peu la chose ou équilibré plutôt un peu la chose de sorte à ce que bah ils ont fait en sorte que ça change en fait de couleur au niveau du camp chaque semaine il me semble que c'est ou par période je sais plus ça fait un moment que j'ai pas regardé ça quoi mais bon là on s'étale un peu trop sur le sujet la chose à retenir c'est qu'il faudra jouer beaucoup en coopération pour gagner beaucoup de points de gloire ou alors farmer des revenances si vous voulez pas vous faire chier à jouer en coop mais là c'est beaucoup plus compliqué beaucoup plus long à la limite il y a une mission qui peut être intéressante pour ça je vous la montre vite fait alors je sais plus si c'est l'un je crois pas que ce soit celle là non le simple c'était plutôt l'autre ici j'ai regardé ou alors la deuxième non c'est celle là je crois ouais c'est celle là chasseuse de pierre d'esprit donc ça c'est la mission avec maria en tant que boss mais ce qui nous intéresse c'est pas elle c'est ce qu'on va trouver dans cette mission avant d'affronter le boss alors attention si vous le faites essayez de surtout pas mourir surtout pas et je vais expliquer après pourquoi bon perso je m'en fous de ce genre de règles un peu à la con édigé par certains qui ont fait en sorte que soit disant cette zone sert à farmer ça je m'en fous perso je m'en fous royallement parce que de toute façon on trouvera toujours ce qu'on veut dans Nioh c'est pas le souci donc si un mec vous engueule parce que vous êtes mort là rien à foutre passez outran moi je le dis parce qu'à l'époque où j'étais ici les mecs ouais mais t'es mort là tu vas laisser ton cadavre toi t'as eu matos de merde les autres ils vont looter de la merde sur ton revenant enfin vous voyez un peu le truc non bah ça on s'en fout vous passez au dessus de ça c'est bon on est pas dans Dark Souls on a pas besoin d'avoir des mecs qui sont là à ériger des règles parce qu'ils cravent que le jeu est à nouveau ça c'est hors de question bref ce qui est intéressant ici donc dans cette mission c'est que vous avez toujours une vingtaine de revenants toujours 20 pas plus par mois il suffit de compter ouais et il y en a bien 20 donc comme d'habitude alors ici c'est une zone qui est assez intéressante pourquoi parce qu'elle va vous permettre de fermer du revenant d'avoir à peu près donc pour le clan adverse enfin le camp adverse d'avoir une moyenne de 300 et quelques points de gloire par revenant bon évidemment il ya la moitié généralement qui est en rouge la moitié qui est généralement en bleu donc l'autre moitié va te rapporter beaucoup moins ils font partie de ton camp mais tu peux le désosser il n'y a pas de souci sauf qu'ils vont te rapporter moitié en points de gloire reste que 100 et quelques et 300 et quelques c'est pas énorme d'où le fait que je conseille de favoriser nettement plus la cop dans le cas de figure où votre build n'est pas assez avancée vous galère sérieusement en coopération c'est un moyen ici comme un autre de gagner des points de gloire rapidement puisque vous farmez c'est ma revenant finalement peu de temps surtout quand vous avez la dégaine rapide le feu de surface paralysant par exemple et que vous faites ceci on n'en parle plus voilà donc c'est un moyen comme un autre d'aller gagner de l'équipement mais aussi les points de gloire donc vous voyez 338 on va partir sur un bleu pour montrer la différence donc là c'est ceux qui font partie de mon clan actuellement il n'a pas été paralysé mais c'est pas grave et je reçois 169 points de gloire donc vous voyez je perds moitié mais bon bref c'est pas compliqué mais là où ça taquine certains c'est que cette zone est faite pour farmer les pièces d'autres joueurs c'est aussi pour ça que ça fait chier certains quand il y en a qui viennent mourir ici et ça je peux les comprendre quand même en un sens mais j'insiste Nyo vous appartient pas Nyo c'est un jeu pour tout le monde cette zone est pour tout le monde n'importe qui a le droit de venir même s'il meurt en farmant les revenants c'est tout il meurt c'est comme ça dans le pire des cas vous les affrontez vous sortez un peu plus loin pour ceux qui aimeraient faire ça vous affrontez par ici je sais pas peu importe comme ça au moins vous prenez pas de risque il n'y aura pas de soucis mais cette zone là sert globalement à pouvoir farmer de l'équipement d'où le fait qu'il y en a qui viennent se tuer ici leur tombe apparaît et ça permet aux autres de pouvoir farmer l'équipement en question ce qui peut être très intéressant alors attention généralement pour avoir le bon équipement les mecs vont mettre plutôt du niveau 150 parce qu'il y a quand même quelques conditions pour aller à choper du matos adéquat niveau 150 il ne faut pas que tu aies dépassé il me semble la voie du plus fort si j'ai bonne mémoire ou la voie du démon enfin bref il y a certaines règles à la con donc je n'ai plus en tête mais voilà il faut faire gaffe si on veut dropper du bon matos parce qu'il n'y a pas tellement le choix c'est dans certaines difficultés certains niveaux maximum etc enfin bon on se taille de là et n'oubliez jamais vous avez acheté le jeu comme tout le monde il n'appartient pas aux autres peu importe ce qu'ils disent peu importe qu'ils se sentent dans une communauté particulière les plus forts du jeu genre la communauté la plus forte du jeu celle qui aime le jeu le plus non tout ça c'est du pipeau c'est du vent chacun livre de jouer comme il entend j'insiste bien parce que ça je l'ai connu à l'époque de Dark Souls je l'ai connu au début à l'époque de Nioh enfin c'est début quoi et sur pas mal d'autres jeux et ce genre de trucs je déteste mais alors par-dessus tout quoi je respecte le fait de pouvoir mourir là et faire dropper du matos aux autres par contre je ne respecte pas ceux qui s'amusent à se croire les rois du monde sur le jeu en question et qui croient que ça leur appartient et qu'on doit faire comme eux ou en tout cas dans leurs règles ça non c'est net c'est mort donc voilà grosso modo on a fait le tour des clans les bonus vous de regarder ce qui vous intéresse parmi les clans proposez prenez celui qui vous intéresse vous avez pu voir comment dropper dropper gagner plutôt des points de gloire en masse donc la cop surtout les missions en crépuscule évidemment elle rapporte beaucoup plus que les missions lambda je précise et ça croyez moi c'est intéressant quand tu fais une mission crépuscule envoie des gnaux et que tu ramasses 15 000 à 20 000 points de gloire pour monter très vite dans la semaine tes bonus de clan c'est pas mal franchement c'est excellent donc ça vous savez quoi faire pour ce qui est donc des points de gloire que vous gagnez ici pour le coup vous pouvez les dépenser ça ça servira pour tout ce qui est par exemple bois de shinobi brosses sacrées qui permettent de récupérer des talismans et des parchemins en cours de mission si vous n'avez pas un hôtel à portée de main ou différents matériaux etc divers bricoles que vous allez débloquer de façon au fur et à mesure en avançant évidemment dans l'histoire du jeu en finissant vos missions vos régions etc ici vous aurez des transformations pour votre personnage des armes ici qu'on peut avoir mais ça je ne conseille pas il n'y a aucun intérêt c'est de la merde autant le dire les émotes qu'on va débloquer au fur et à mesure en avançant dans le jeu que vous pourrez acheter pour ce qui est pour ce qui est des persos avec lesquels on va pouvoir se transformer si on veut des persos féminins ou autres peu importe je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les persos féminins moins de pervers c'est vrai que ça revient cher mais n'oubliez pas vous faites de la copse ça monte extrêmement vite et évidemment dans l'onglet transformé vous pourrez prendre votre perso adéquat voilà c'est comme vous le sentez bref je ressors de là bon on a fait le tour donc Source j'espère que ça aura été très clair que vous aurez compris l'intérêt d'avoir un clan et puis bon il jour en fonction de votre build aussi en partie n'oubliez pas clan Todo build défensif et puis et Tugaru par exemple build offensif ou pourquoi pas sur build défensif pour au moins essayer d'avoir plus d'attaque puisque qui dit build défensif dit forcément moins d'attaque qu'un build offensif donc là le clan généralement il est pas mal pour aider un peu là dessus allez sur ce je vous dis à plus ciao